Musique What's up tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA V A propos de ce fameux DLC Oui oui les gens ce DLC Donc braquage que pas mal pas mal de personnes ont parlé Et que même avant que le jeu ne sorte Et bien les gens attendaient un peu ce mode braquage Je dis pas DLC braquage parce qu'on savait pas du tout que ça allait sortir en tant que DLC Mais ce mode braquage qu'on attendait tous un peu dans le mode histoire et dans le mode en ligne Et que malheureusement on n'a pas retrouvé qu'un an après On retrouve on va dire un trailer de Rockstar Donc c'est complètement officiel Et bien comme quoi ils vont sortir d'ici peu de temps un DLC braquage Avec pas mal de choses assez intéressantes que je vais vous dire Alors juste avant je tenais quand même à vous dire Qu'il va sortir en fait à partir du mois de janvier C'est à dire que ça va pas être ce mois là donc pas au mois de décembre Ce mois de décembre normalement on devra avoir une autre mise à jour Un spécial Noël un truc comme ça Et le mois prochain à partir de janvier 2015 Il est très on va dire en fait lorsque le jeu GTA V va sortir sur PC Et bien Rockstar ils vont mettre automatiquement ce fameux DLC braquage Ça va un peu inciter aussi les gens à acheter On va dire qu'il y a une nouvelle plateforme de jeux vidéo et tout Parce que ça risque d'être vraiment une claque graphique et tout Mais ce mode là enfin ce DLC là qui va être ajouté risque d'être vachement intéressant D'ailleurs je peux pas malheureusement vous mettre en fait le trailer sur l'écran Suite à des problèmes de copyright Mais je vais vous mettre des petits screens Des magnifiques screens Et juste en regardant ça on peut vraiment se poser plein 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 de questions Avec déjà des sortes de nouveaux véhicules des trucs comme ça On voit même un bateau à un certain moment Et puis même au niveau des masques Franchement les masques ils sont super bien fait Forcément pour faire des braquages faut pas se faire reconnaître Il y a vraiment plein de petites fonctionnalités qui vont être rajoutées Et franchement ce mode là enfin ce DLC là Il aura été beaucoup travaillé Ça c'est quelque chose voilà ça va être un DLC qui aura été beaucoup travaillé Et ça risque d'être vachement intéressant Par contre il y a des petites restrictions C'est à dire qu'un braquage se fera donc normalement à partir de 4 joueurs Ayant atteint donc le Enfin on va dire au minimum un niveau 12 Voilà il faut qu'ils aient au moins au minimum le niveau 12 Pour pouvoir faire des braquages C'est pas tout fini Enfin c'est pas tout Il n'y a pas que ça C'est pour organiser donc un braquage Le leader du groupe devra disposer donc d'un appartement de haut de gamme C'est à dire pour poser tout le tableau de planification Des braquages Et donc occuper une pièce spécifique etc etc Sachant en total qu'il y a quand même 20 heures de gameplay Répartie sur 20 missions sachant que chaque joueur auront leur propre mission Qui compte comme si c'était un gameplay différent Donc les 20 heures se font assez rapidement Ça va être un DLC qui risque à mon avis de vous plaire C'est un DLC quand même qui est vachement attendu Et au niveau... ça fait pas beaucoup 20 missions enfin si ça fait pas mal de missions Mais au bout d'un moment je pense qu'au bout de plusieurs jours On risque de s'habituer un peu au niveau des missions Donc peut-être après ils vont en rajouter Faire des trucs comme ça ça risque d'être vachement intéressant Voilà C'est à peu près tout pour aujourd'hui au niveau des informations Je tenais juste à m'excuser A propos de mon absence Là d'ailleurs aujourd'hui j'ai un peu du mal à faire ma vidéo Parce que c'est fin de semaine Et puis après demain c'est les vacances Et que je risque de sortir une vidéo ce week-end là Enfin je risque d'en sortir plusieurs Mais une vidéo en parlant en fait à peu près de mes problèmes et tout J'ai eu des problèmes familiales Donc problèmes familiales Et puis après c'est problèmes de santé Problèmes avec une personne que j'ai beaucoup aimé Après il y a eu problèmes avec... Enfin bref j'ai eu plein plein de problèmes ces derniers temps Et c'est pour ça que mon rythme de Youtube a énormément baissé Parce que c'est très difficile Quand on n'est pas trop heureux On n'est pas trop heureux en gros C'est très difficile d'être motivé pour faire des vidéos Voilà merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Excusez-moi un peu de cette vidéo speedy J'espère qu'on se reverra bientôt Et puis de me suivre sur ma page YouTube personnelle Ça me fera super plaisir Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out